... J'étais prête, je savais que ça allait être dur, mais je l'avais accepté, je m'étais dit passer comme ça dans la vie de médecin. Et pourtant, vous avez craqué. Quand je voyais un patient qui arrivait aux urgences, j'avais envie qu'il parte. Je ne pouvais pas envisager de démissionner. C'est comme si c'était un échec. C'était la guerre. Rien que pour prendre les cours, c'était un enfer. La farine qui volait, les gens qui passaient en moto dans l'amphi. Si on peut en éliminer quelques-uns d'emblée, ça fera quelques concurrents, moins. On vous humilie aussi devant les patients. Ah oui, tout à fait, tout le temps. Il me restait trois jours et là, je me suis dit mais non, je ne peux plus. Comment je vais faire pour gérer ça ? Comment est-ce que je vais avoir la force ? À la fin, les derniers temps, quand je m'endormais, le soir, j'espérais ne pas me réveiller en fait. Vous avez consommé des stupéphiles ? Oui, mais je pense que la pression n'y était pas pour rien. J'allais piquer des ampoules de morphinique. C'était horrible sur la fin, horrible. Je ne pouvais pas ne pas avoir le produit. Mais heureusement, j'avais plus envie d'être médecin que toxicomane. Et j'ai fini par être le chirurgien que je voulais. Bonjour à tous. Qui n'est jamais allé à l'hôpital ou plus simplement chez un médecin généraliste ? Personne. Notre émission d'aujourd'hui nous concerne donc tous. Nous allons parler de ceux qui nous soignent aujourd'hui, de ceux qui guérissent nos blessures. Mais qui soigne leur mot à eux ? Stress, burn-out, crise d'angoisse. Dès leurs études, médecins mais aussi infirmiers sont sous haute pression et près d'un quart d'entre eux ont déjà nourri des pensées suicidaires. Un sujet encore timbou. Nos invités ont bien du courage de venir témoigner cet après-midi dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Blanche. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour Denis. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On se le disait juste avant de commencer cette émission, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui. Mais moi, avant de me plonger dans vos histoires, je n'imaginais pas à quel point ce que vous viviez au quotidien pouvait se transformer en véritable cauchemar. Ce sont des histoires vraiment très fortes. Et surtout, on est tous concernés. Vous aussi, docteur Florian Ferreri, merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Vous aussi, vous avez été soumis à une grosse pression pendant vos études. La pression des études et puis des périodes professionnelles dans lesquelles on a des objectifs importants à tenir et qu'on peut avoir du mal à atteindre. Et ça peut être difficile, oui. Combien d'années d'études d'ailleurs pour devenir psychiatre ? Pour devenir psychiatre, c'est 11 ans d'études. Donc c'est tout un parcours fait de haut et de bas. Et il peut y avoir des difficultés tout à fait. Et Blanche vous sourit déjà avec empathie, avec, on va dire, place avec solidarité. Puisque vous-même aujourd'hui, vous avez décidé de changer de voie professionnelle. Vous allez nous raconter tout ça, Blanche. Mais derrière ce sourire, ça n'a pas été facile ces derniers mois. Vous êtes actuellement étudiante en médecine. Où est-ce que vous en êtes exactement ? Non, ça n'a pas forcément été facile. Là, j'ai fini l'année dernière ma quatrième année de médecine. D'accord. Vous êtes toute jeune, vous avez ? 24 ans. 24 ans. Voilà. D'accord. Ma quatrième année qui avait très bien commencé, avec un très bon stage, mais qui a terminé sur un arrêt maladie pour dépression de 4 mois. Ah oui. Et dites ça en souriant ? Oui. Parce que vous avez repris le dessus. Vous voulez le reprendre ? Oui, parce que... C'est ce que je disais avant de commencer. Vous êtes en train de changer de voie et renoncer à ce rêve de devenir médecin ? Oui. Je veux rester soignante. Oui. Parce que... Je pense qu'une fois qu'on a goûté, en fait, à cette relation avec le patient et qu'on a vu à quel point c'était... C'est très fort, en fait, de se retrouver au milieu d'histoires humaines, dans ces profondeurs. Et donc, je veux garder ça. Donc, je vais me réorienter en psychologie, pour être psychologue, pour garder cette humanité, mais loin des études de médecine. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut parler d'inhumanité pour des études de médecine ? Oui. Je pense qu'il y a un peu un culte de l'être surhumain dans les études de médecine. Oui. Et donc, il faut être fort, il faut être capable de tout absorber, que ce soit les nuits de garde à la chaîne, la confrontation avec la souffrance, la mort, la maladie, la pression due aux études et la relation avec le patient. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas apprendre à me blinder, alors que ce que je veux, c'est être au cœur de l'humanité, dans un métier de soins. C'est toute la question, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut rester connecté avec l'humain, et à la fois, il faut savoir se protéger pour rester médecin et avec une forme de distance. Et c'est ça qui est dur, cet équilibre à trouver, Florent ? Oui, c'est un équilibre, c'est la rencontre entre un milieu professionnel et des contraintes professionnelles qu'on ne peut pas non plus chambouler, même si on peut toujours essayer d'apporter une amélioration. Et puis, ses aspirations personnelles, son vécu, ses forces, ses faiblesses. Et des fois, l'alchimie est innée, des fois, elle est plus difficile à trouver, puis des fois, il y a l'instinct de survie qui dit que moi, je veux faire ça, mais de façon un petit peu différente. Et ça, c'est important aussi de repérer les signes qui nous fragilisent pour après être confortable tout au long de son parcours professionnel. Alors, votre parcours est exemplaire parce qu'au début, en fait, vos études se sont très bien passées, vous. Donc, en fait, j'ai fait ma première année, ça s'est très bien passé. Oui. Ça s'est très bien passé au niveau des résultats, la manière dont j'ai géré mon année, plus ou moins, parce que c'est énormément de pression. Dès la première année ? La première année de médecine, oui. Alors, expliquez-moi pourquoi. C'est quoi la pression sur la première année de médecine ? Alors, la première année de médecine, en fait, elle se termine par un concours. Oui. Et donc, il faut être... Bon, il y a un numerus clausus qui varie en fonction des universités. Dont on parle beaucoup en ce moment, oui. Mais voilà, il faut être parmi les meilleurs. Et du fait que c'est un concours, en fait, chaque minute qu'on consacre à autre chose qu'à étudier, on ne peut même pas en profiter parce qu'on a mauvaise conscience. Et du coup, on se dit, tant qu'à avoir mauvaise conscience, il n'y a pas profité, autant étudier. Et donc, il y a un moment, on entre dans une spirale. Il y a combien d'élèves au départ et combien à l'arrivée ? Il y avait environ 2000 étudiants au départ. Et après, à l'arrivée, pour la médecine seulement, c'était 327 places. Mais il y avait des places aussi pour d'autres filières comme pharmacie, dentaire, sage-femme et kiné. Vous vous souvenez, vous êtes déjà 4 ans plus tard et vous vous souvenez qu'il y avait 327 places. Ah oui, mais ce chiffre, il reste ancré à vie. Vous l'avez accès à ce chiffre dès le départ ? Oui. On vous dit, il va falloir être dans les 327 meilleurs. Le mot qui revient tout le temps pendant cette première année, c'est sélection. Alors, à quel moment vous avez commencé à avoir des signes d'anxiété, d'angoisse ? À quel moment vous avez pu supporter cette pression ? Alors, j'en ai eu un peu pendant la première année, mais en même temps, j'étais dans un tunnel, j'avais qu'un objectif, c'était le concours. Vous voulez devenir quoi ? J'hésitais entre sage-femme et... Au début, c'était plutôt sage-femme. D'accord. Et puis, au final, j'ai discuté avec à la fois des sages-femmes et des médecins. Même les sages-femmes ont conseillé de faire médecine si j'avais médecine. Donc, j'ai fait médecine. D'accord. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai eu le résultat du concours, où j'ai su que c'est bon, que j'allais pouvoir devenir médecin. C'est là que j'ai réalisé que je sortais d'un tunnel pour entrer dans un nouveau tunnel de 10 ans. Et avant, je ne me rendais pas compte de ce qui allait se passer après. Je n'imaginais pas qu'en fait, en 5 ans de cours théorique, j'allais devoir assimiler tout ce qui est constitué par les connaissances des médecins qu'on connaît, de son médecin généraliste, de l'urgentiste qu'on est allé voir la semaine d'avant ou je ne sais quoi. Et donc, là, c'est une nouvelle forme de pression qu'il fallait encore apprendre par cœur au mot à mot des pages entières de cours. C'est-à-dire qu'on ne prend aucun plaisir, en fait, toutes tes souffrances ? Moi, les moments de plaisir, je les ai retrouvés un peu grâce aux patients. Parce qu'on commence dès le début de la 2e année en stade infirmier. À faire des stages, d'accord. D'un mois. Donc, pour nous permettre de découvrir l'hôpital. et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on découvre ça, on se dit qu'on est prêt à tout pour conserver ça toute sa vie, quoi. Et pourtant, vous avez craqué. À quel moment vous avez craqué ? C'était au mois de janvier. Donc, c'est très récent. Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est vrai que... Donc, j'ai commencé un nouveau stage, le 2 janvier. C'est vrai que je n'étais pas dans le meilleur de ma forme en le commençant parce que je venais de vivre un deuil. Et c'était aussi à une semaine des... Pardon, à un mois des examens. Et donc, forcément, à un mois des examens, il y a la pression qui monte pour des tas de raisons. Parce qu'il y a beaucoup... Je ne sais pas combien de fois vous avez prononcé le mot pression depuis qu'on discute. On sent que c'est une toile de fond incroyable. Oui. C'est-à-dire que pour les examens, c'est à la fois... Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, en plus, il y a le stress qui s'ajoute au fait que les relations avec nos enseignants ne sont pas toujours optimales. Et donc, on stresse parce qu'on sait que sur les questions qui vous nous êtes posées, il y en aura forcément qui tomberont sur autre chose que les cours qu'on a eus. Alors qu'on a déjà des milliers de pages à apprendre par cœur. Et donc, on se dit, pour réussir à valider, il faut au moins que j'assure les questions qui porteront sur les cours que j'ai en effet eus à apprendre. Ça vous parle, Raphaël ? Moi, ce qui me parle, effectivement, c'est la pression, en fait. Finalement, dans les études d'infirmière, ou même d'aide-soignante, c'est exactement pareil. On doit vraiment tout assimiler assez rapidement. Mots à mots ? Mots à mots ? Vraiment ? Parce que... Qu'est-ce que dit bien ? Je suis en train de prendre mot à mots des dizaines de pages. Ah oui, il y en a qui vont après apprendre par cœur. Mais c'est vrai que ce qui est difficile dans notre métier, c'est de savoir vraiment par cœur la théorie. Mais en même temps, il faut aussi la comprendre. Parce que ce n'est pas qu'une notion d'apprendre par cœur. Il faut aussi comprendre pourquoi on fait ça, comment réagit le corps, quand on administre aussi un médicament. Il faut vraiment... Il y a aussi un raisonnement. Derrière, évidemment. Alors, tout ça... À quelques jours des examens, on est début janvier, c'est ça ? Voilà, les examens étaient fin janvier. Fin janvier. Vous avez perdu votre grand-père. C'est ça. Et donc, je commençais en plus... Après un deuil, je commençais un stage en réanimation. Oui. Mais, voilà, mais moi, j'étais... J'étais prête. Je savais que ça allait être dur, mais je l'avais accepté. Je m'étais dit, passer comme ça dans la vie de médecin, que ce soit dans la vie de... Pendant les études ou pendant la carrière, c'est normal. Un deuil, ça fait partie de la vie. Et j'aurais à vivre des choses comme ça en même temps que j'aurais à vivre l'accompagnement de personnes dans la maladie. Je l'avais accepté. Et ce que je m'étais dit seulement, c'est que je m'autorisais à ne pas beaucoup travailler pour mes examens. Je me disais, c'est pas grave, il y aura les rattrapages. S'il y a un semestre où j'ai le droit, c'est celui-ci. Et donc, j'avais décidé de m'investir dans mon stage, de me dire, tant pis pour les révisions. J'ai bien travaillé au premier semestre. Et je vais bien vivre mon stage. Et les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Quelles circonstances ? C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de mauvais rapports avec l'encadrement de mon stage. D'accord. Donc finalement, ça n'a duré qu'une semaine parce que je n'ai pas tenu plus longtemps. Oui. Donc pendant ce stage, grosso modo, pour vous faire un peu une idée de la journée type, c'est-à-dire qu'on commence le matin... Donc j'étais externe, c'est le statut. Le matin, on va à l'hôpital. Ça commence par une réunion pour présenter les patients qui sont arrivés dans la nuit. D'accord. Un stage de relais. C'est ça. Donc c'est les personnes qui étaient de garde pendant la nuit qui présentent ces nouveaux patients à l'ensemble de l'équipe médicale. Et puis avec la cadre infirmière aussi. Comment ça s'est passé ? Ensuite, on a notre matinée où on a nos quelques patients à charge. Donc c'est-à-dire qu'on va aller les voir, on va aller les examiner. On en discute avec notre interne. D'accord. Et puis on passe beaucoup de coups de téléphone. On fait beaucoup d'administratifs aussi. Oui, de paperasserie. Voilà. Ça arrive qu'on ait des cours aussi donnés par les médecins du service. Ça, ça dépend vraiment du service. D'accord. Donc ensuite, on finit vers 13, 14 heures. Ensuite, on enchaîne avec les cours avec ou sans le temps de manger. Mais ça, on nous l'a déjà dit aussi. De toute façon, il faut s'y habituer. Si vous allez être médecin... On perd du poids, on ne mange pas, on n'a pas le temps de manger. C'est pas grave si on n'a pas le temps de manger. Il faut s'y habituer. Et après, on enchaîne avec les cours. Et ensuite, après les cours qui se terminent vers 18 heures ou 18 heures 30, il faut commencer à apprendre ces bouquins par cœur quand on n'a pas une nuit de garde derrière. Donc les nuits de garde, ça dépend des services. Moi, en réanimation, c'était censé être une fois par semaine. Et en fait ? Et pour moi, ça n'a duré qu'une semaine. Donc j'ai eu une nuit de garde qui s'est vraiment très, très mal passée. C'est-à-dire que... Bon, c'était un petit peu... Pour moi, c'était ma première. Donc c'est pas forcément évident à gérer après une journée entière de rester éveillée et d'avoir tout le service. Même si moi, en tant qu'externe, je n'ai pas vraiment de responsabilité. C'est l'interne et le seigneur quand je l'accepte de venir dans le service qui sont là. Mais c'est quand même difficile. Moi, pour ma garde, il y avait une dame qui venait de faire une tentative de suicide. Et donc on l'a vue... Voilà, au milieu de toute la paperasserie, il y avait sa lettre d'adieu écrite à sa fille de 15 ans. Ça vous a bouleversé. Bah c'est... Ouais, c'est quand même... C'est pas évident. C'est pas évident. Et on vous forme pas, ça, pour... Absolument pas. Il n'y a pas d'accompagnement psychologique en parallèle de ces études-là pour vous aider à recevoir ces... Voilà, ces... Ces épreuves de vie et puis ces... Voilà, ces histoires de vie extrêmement bouleversantes ? Non, absolument pas. On n'est pas formés pour. Et là, moi, dans ce service que j'ai vécu, c'était carrément un lynchage derrière. Pourquoi vous parlez de lynchage, Blanche ? Donc c'est parce que... Donc comment ça se passait ? Donc c'est pendant la présente... En fait, on choisissait un patient qui était arrivé pendant la nuit. C'était nous qui le présentions à l'ensemble de l'équipe. Et on était filmés avec un téléphone portable en supérieur pendant cet exercice. Et après cet exercice, on allait dans une autre pièce avec l'ensemble des externes et un médecin. En fonction du médecin, c'était plus ou moins bienveillant. J'ai vécu une fois où le médecin était vraiment super sympa. Vraiment, c'était clairement pédagogique. Et c'était pour aider tout le monde. Mais dans d'autres cas, je l'ai vu avec d'autres médecins, c'était vraiment... Donc déjà, on commence par revisionner cette vidéo. Ce qui est assez désagréable. C'est-à-dire qu'après cet exercice, il y a le débrief de l'exercice. C'est ça. Bon, moi, après, avec le médecin qui l'a fait, c'était beaucoup de critiques. Et voilà, pourquoi j'ai pas demandé à ce qu'on m'explique ça alors que je l'avais demandé, mais on m'avait dit que c'était pas pour mon niveau. Pourquoi j'ai pas présenté les résultats de la radio où il se trouve que ma patiente n'avait pas eu de radio pulmonaire à son arrivée ? Mais le pire, pour moi, ça a été le lendemain quand c'était un de mes collègues qui sortait de sa nuit de garde. Donc je le voyais là, pendant le staff, je le voyais crever, il bafouillait, mais en même temps, je savais que j'aurais pas fait mieux que lui parce que je savais que j'avais pas fait mieux que lui la veille. Et après, il s'est tombé avec un médecin qui... Alors lui, il avait décidé qu'il fallait faire que des critiques négatives. Donc c'est-à-dire qu'il nous a montré la vidéo. Pendant la vidéo, il écrivait sur un tableau trois colonnes les critiques qu'il avait à faire. Puis ensuite, il interrogeait chaque externe l'un après l'autre pour dire « Tu vas me faire une critique de ton collègue ? » Quand c'est tombé sur moi, comme je l'avais vécu la veille, j'avais dit « Moi, j'ai plutôt une critique positive. » Alors là, il m'a interrompu. Les critiques positives, c'est pas constructif d'un mois du négatif. C'est violent, ce que vous nous racontez. Je me trompe ? On sait. Ce que vous dites, c'est très vrai. C'est que c'est une formation extrêmement exigeante d'un point de vue théorique, pratique et puis dans la charge émotionnelle qu'on y met. C'est-à-dire qu'on est investi auprès des patients et on le fait avec de la bonne volonté. Des fois, on ne se protège pas toujours. Après, effectivement, les mises en scène où on est pointé du doigt sur ces défauts de connaissances, ça, c'est extrêmement éprouvant à vivre, surtout à ces moments-là. Et il y a quelque chose à revoir. Mais ce n'est pas une généralité. On est souvent confronté, lors d'études de médecine, à des situations dans lesquelles on est mis en difficulté parce qu'en médecine, c'est tellement long qu'on court toujours après son savoir. Oui, bien sûr. Et en même temps, tous les professionnels de santé ne sont pas malveillants avec les étudiants. C'est ça qu'il faut toujours rappeler. Vous avez craqué... Comment ? Je disais, c'est très important de le rappeler aussi qu'il y a de très, très bons... Bien évidemment. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire. Ce sont des cas exceptionnels. Il s'avère que ce jour-là, c'est celui-là qui vous a fait craquer. Alors, ça veut dire quoi, craquer ? En fait, vous êtes rentrée, vous avez claqué la porte, vous avez dit je ne mets plus les pieds là-bas. Oui, c'est ça. Ça, je me l'étais déjà dit après ma nuit de garde et après, je me suis forcée lynchée derrière et donc voilà. Après, je suis allée voir un médecin qui m'a mis un arrêt de travail et petit à petit, s'entraîner un... Il vous a dit quoi, le médecin ? Il a diagnostiqué quoi ? C'était une dépression. Ça vous parle, Denis. Depuis tout à l'heure, je sens à gauche que vous hochez de la tête et que c'est quelque chose qui vous parle sauf que vous, vous êtes toujours médecin aujourd'hui. Oui, c'est un bon aperçu de la suite malheureusement parce que la vie professionnelle est riche en ce genre de situation. Mais vous, vous avez réussi... Enfin, vous, ce n'est pas pour vous mettre du tout en comparaison. Dans votre cas, vous avez persévéré. Oui. Vous êtes aujourd'hui le chirurgien que vous désiriez être, urologue. Oui, oui. Ce genre de confrontation au contraire m'a donné la hargne. Parfois un petit peu la haine. Je n'avais pas envie qu'on me traite comme ça mais je l'ai vu tellement souvent et c'est vrai que l'histoire est riche en récits concernant l'internat ou l'externat et finalement, rien ne change. Vous avez été traité comme ça aussi ? Complètement. Oui, alors il y a quand même une toile de fond. Ce n'est pas de la malveillance mais on vous teste. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du test ? Genre si tu survis à mon jugement, à moi, tu pourras supporter tout ce que tu vas devoir affronter dans ce métier. Je pense parce que après ça se poursuit. On a affaire à des gens qui ont vécu les mêmes situations, qui s'en sont sortis, qui ont la même culture. On se retrouve en compétition sur des postes. Donc ça n'en finit jamais en vérité. C'est vrai. Et puis bien sûr, les patients et la maladie et là, l'exigence, elle est absolue. Il y a combien d'années d'études pour devenir chirurgien et urologue ? Comme psychiatre, on fait 6 ans d'abord et puis ensuite 5 ans d'internat et souvent, on rajoute 2 ans d'assistanat, donc plutôt 13. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir, vous ? L'envie d'être médecin. L'envie, oui. Le besoin d'être médecin. Et puis, j'avais commencé une vie qui n'était pas très marrante et c'était un petit peu une façon de me racheter parce que j'avais eu un passé de toxicomanie. Et si c'était médecin ou toxicomane, franchement, je ne connais pas. Pendant vos études ou avant ? Avant et un petit peu pendant. Pendant vos études ? C'est-à-dire quand je vous demandais ce qui vous a aidé à tenir. Vous avez consommé des stupéfiés. Oui, alors des stupéfiés, évidemment pas ça qui m'a aidé à tenir, au contraire. Mais oui, il y a eu une collusion entre la vie d'avant et la vie d'après. Et puis ça s'est arrêté, heureusement. Oui. Mais je pense que la pression n'y était pas pour rien. Après, je crois qu'on n'a pas le choix. On est obligés de la subir, cette pression. Mais non, c'était la guerre. Franchement, c'était la guerre. Il y avait les clans des triplans, des doublants. Nous, prenaient leurs casquettes. Rien que pour prendre les cours, c'était un enfer. C'est-à-dire que le but, c'est de tuer l'autre qui représente une place qu'on va avoir. On peut s'apprendre des notes. Il y a eu le feu dans l'amphi, je me souviens une fois. Et personne n'a bougé parce qu'on ne croyait pas à l'appariteur. C'est tellement normal qu'il y ait de la fumée dans l'amphi que ça ne nous gênait pas. Et donc, il faut prendre des notes parce que là, aujourd'hui, ils ont des moyens qu'on n'avait pas d'enregistrement, etc. Surtout avant, les nouveaux moyens technologiques avaient un peu d'intimidation en première année de médecine. Ceux qui arrivaient devenaient les nouveaux concurrents et qu'il fallait un petit peu chahuter. Ça a beaucoup changé parce que maintenant, pour rassurer les plus jeunes qui veulent rentrer en médecine, les cours sont enregistrés, sont disponibles à la maison. Donc, il y a moins cette pression-là. Il y a une époque où dès qu'on était dixième rang dans l'enfin, on ne voyait rien au tableau. Le prof, il écrivait d'une main, il effaçait de l'autre. Donc, c'était vraiment une pression terrible. La pression, elle existe autant parce que le pourcentage... C'est quoi cette histoire ? Le prof écrivait d'une main et effaçait l'autre ? Et pourquoi ? Alors, il y avait des profs. Dès qu'il y avait un peu de bruit, il accélérait un petit peu pour effacer, pour que les gens se taisent. Donc, c'était une bronca pas possible. Il commençait ses dessins de biologie ou de cellules ou autre et avec l'autre main, il effaçait comme ça. Mais pour être sûr que les gens étaient ultra concentrés pour ne pas rien ? C'était pour être sûr et puis c'était une petite dimension probablement un petit peu perverse aussi. Vous avez connu ça, vous ? Moi, ça, j'ai connu. Mais là, vous avez un sourire. J'ai connu la craie et le tableau noir. Vous avez un sourire, mais à l'époque, c'est quand même... On parle de jeunes étudiants, on sort du bac. J'en ai le sourire parce qu'effectivement, moi, j'ai essayé de le prendre comme quelque chose qui était anormal mais qu'il fallait faire avec. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse se dire avec une rage que c'est inadmissible et qu'on n'est pas là pour ça et qu'on n'a pas de temps à perdre. Maintenant, sur ces moyens-là, c'est un petit peu changé. L'accès à l'information au cours est là. Mais il y a d'autres difficultés qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire que, comme c'est du compagnonnage, des fois, on est accompagné par des personnes qui sont soit authentiquement maladroites, soit très malveillantes. Ça peut arriver. Malveillantes. C'est-à-dire qu'on peut vouloir aussi vous déconcentrer pour que vous ne suiviez pas le cours parce que... Vraiment ? Mais de quelle manière on vous déconcentre pendant un cours, Denis ? Ça va être les bruits, les chants, des choses comme ça. Mais ça, c'est un peu des... Les chants ? C'est parce que ça a beaucoup changé. Maintenant, avec les cours sont enregistrés, sont en vidéo, on les a en général. Mais malgré tout, ça m'intéresse, Denis. Vous avez connu quoi, vous, à l'époque ? Pareil, la farine qui volait, les gens qui passaient en moto dans l'amphi. Pardon ? Les profs qui recevaient les cours... Vous nous annoncez ça comme ça ? Non, je ne veux pas qu'on voit ça, mais c'était anecdotique. Mais l'idée, c'était effectivement si on peut en éliminer quelques-uns d'emblée, ça fera quelques concurrents, moi. C'était le chahut pour perturber les autres. Ce n'était pas des agressions directes, mais c'était une ambiance délétère pour que ceux qui n'avaient pas eu les cours de l'année d'avant soient très pénalisés. Ça vous parle tous ? Oui, ça existe encore, les cris, les chants, tout ça. Mais moi, c'est vrai que je l'ai plus... Le premier jour, c'est un peu déconcertant. Et après, je l'ai plus vu comme un jeu, c'est-à-dire que, par exemple, quand un professeur disait sélection, tout le monde disait sioum, sioum. Mais tout le monde le faisait ensemble. Donc oui, c'est un peu pour faire peur aux petits nouveaux qui sont timides, mais c'est aussi pour relâcher la pression tous ensemble. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est quoi ? C'est un bijoutage quotidien ou quoi ? Ça ressemble un peu à ça, parce que quotidiennement, c'est sympa deux jours, mais à un moment, vous n'avez pas envie de perdre votre temps et de travailler aussi. Emmanuelle ? Moi, j'ai moins vécu les sabotages, comme ça, je dois dire. Par contre, même plus tard, dans nos études, à la fin de nos études, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de compétition. Même une fois qu'on était sélectionnés, justement, il restait de la compétition entre les gens, en tout cas pour les notes, avec vraiment des comparaisons. Au point de devenir agressif ? Alors, agressif plus critique et plutôt avec de la surveillance. Par exemple, je me souviens qu'à la bibliothèque, les gens se surveillaient entre eux pour savoir combien de temps ils étaient restés à la bibliothèque, lequel était allé le plus tôt, rentré le plus tard et avec des comparaisons de notes. Avec ce risque de casser des gens, non ? Parce que tout le monde, au-delà de l'ambition tellement louable de devenir médecin, on peut ne pas avoir les épaules pour supporter cette pression humaine, quotidienne, au-delà même de la charge de travail, en fait ? Les études de médecine, il y a deux grandes sélections. La première année, donc là, c'est une concurrence très importante, comme ça a été décrit, puis en fin d'étude, on va choisir sa spécialité, sa ville, son orientation. Et on s'aperçoit finalement, alors qu'on pense sortir du tunnel en première année, on est confronté de nouveau à une autre forme de pression qui est un petit peu plus diffuse parce qu'elle est sur plusieurs années. Et là, il y a effectivement un travail aussi sur soi à faire. Comment je vais gérer ça ? Tout n'est pas catastrophique. Dans une médecine, on passe des très bons moments aussi, mais c'est vrai qu'on peut être en grande difficulté au début. Comment vous êtes retrouvé, vous, à vous réfugier dans des médicaments ou de la consommation de médicaments ou de drogues ? Une fragilité ? Et il y avait à l'époque un produit qui ne sert exclusivement qu'à ça aujourd'hui, qui sert à un sevrage, donc qui ne donne pas d'effet particulier. Quand on en prend, on est comme on était avant. Simplement, si on en a pris longtemps, on est en manque de morphinique. Et quand on n'en prend pas, là, ça va mal. Mais heureusement, j'avais plus envie d'être médecin et ce qui fait que mon histoire s'est terminé parce qu'évidemment, on s'en est rendu compte et donc, quand on m'a un jour convoqué en me disant qu'il y a un problème, j'ai pensé qu'on me tendait la main et c'est là que j'ai été un petit peu surpris que certains essayent au contraire une fois genou à terre de m'achever. Qui vous a alerté sur le fait que vous vous êtes juste fait piquer la main dans le sac ? C'est ça, oui. C'est quelqu'un qui vous a mis en garde et qui vous a aidé ? Oui, j'ai eu quelques mises en garde mais qui étaient plus de l'ordre de l'organisation. J'avais... C'est une histoire qui est un peu dure à raconter parce que ça me ramène à des choses quand même très anciennes mais très douloureuses. J'allais piquer des ampoules dans un endroit et un jour, j'ai trouvé un petit mot avec des termes pas très amicaux mais bon, on comprend la personne. Quelles conséquences ça a eu sur votre carrière quand ça s'est su ? Ça a été... Au départ, j'ai pensé que tout s'arrêtait donc j'étais en 11e année, j'avais mon fils, c'était pas facile. La dernière nuit droite, vous étiez dans la dernière nuit. J'attendais mon poste de praticien, de chef de clinique et une commission a eu lieu et je suis allée me présenter et on m'a laissé une deuxième chance mais ça, j'ai trouvé normal, je pense parce que c'était franchement ma volonté de m'ayonner de tout ça. C'était horrible sur la fin, horrible. Je ne pouvais pas ne pas avoir le produit, je n'allais pas m'arrêter, j'étais dans un truc vraiment infernal. Et c'est pour ça que quand on m'a dit il faut que ça s'arrête, j'ai pensé qu'on allait un petit peu m'accompagner mais ce n'était pas le vœu de tout le monde. Ah bah oui, 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 oui. Et aujourd'hui quand vous voyez des jeunes étudiants en médecine ou quand vous entendez le discours de Blanche, vous avez envie de leur dire quoi à ces jeunes qui sont soumis à une telle pression ? D'abord lui dire bravo parce qu'elle a bien réussi, elle analyse drôlement bien la situation, franchement félicitations. Puis elle s'est éloignée de ce qui lui paraissait mauvais après s'être hissée au niveau de ses concurrents donc elle vaut ce qu'il valait. Mais je ne sais pas est-ce qu'elle a besoin de soigner, d'être médecin où à ce moment-là on accepte tout. Peut-être qu'on devrait penser les études en essayant de protéger un peu plus les étudiants, sûrement même, mais quand j'entends que 30 ans après moi rien n'a changé, je me dis que c'est peut-être pas si simple que ça et qu'on maintient une pression volontairement parce qu'on sait qu'elle se poursuivra plus tard entre confrères, entre associés, avec les patients. Donc ça ferait partie, cette pression ferait partie de la formation ? Parce qu'elle fait partie de la vie du praticien. On n'imagine pas, moi je ne regarderai plus jamais les praticiens de la même manière quand je vous écoute parce que c'est vrai, à l'hôpital ou au quotidien on n'imagine pas cette pression. Elle existe. Alors on parle quand même de confrères, de collègues, donc il y a quand même des cercles d'amitié, des réseaux qui se tissent avec les études et avec des personnes qui sont très attentionnées pour leurs patients. En fait, ce qui sort les étudiants et même plus tard des difficultés, c'est quand on sent qu'on a été correct avec soi-même et correct avec les patients dont on a la charge. Et c'est ça qui finalement, à différents moments, nous permet de nous évader de certaines difficultés quand on a l'impression de bien faire. Et ça, c'est plus facile quand on a un peu d'expérience qu'au début. Quand on domine un peu son sujet, même si on ne le domine jamais en médecine, on est tellement plus confortable que quand on est en deuxième, en troisième année de médecine où on arrive dans un stage où la personne arrive avec plein de maladies différentes, on vous pose des questions sur le cœur, sur le rein, sur la dépression puisque c'était une tentative de suicide et là, on est submergé. Et petit à petit, les études sont longues pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on a un campus de connaissances, c'est vrai aussi pour l'étude d'infirmière, où ça se met enfin en place et on a un soulagement de comprendre enfin ce qui nous arrive dix ans. Vous, Emmanuel, vous vouliez devenir quoi ? C'était quoi votre ambition ? Moi, je voulais faire de la chirurgie plastique et reconstructrice. D'accord. C'est combien d'années d'études, ça ? On arrive aux études chirurgien, donc on est à peu près aussi à 13 ans. Et au final, vous n'avez fait combien d'années d'études en tout ? Alors, d'années d'études en tout, j'ai fait les six années d'études pour avoir, en Suisse, on dit le diplôme de médecin et ensuite, j'ai encore fait quatre ans en milieu hospitalier comme médecin. Voilà. Mais ça s'est un peu terminé par un naufrage. Oui, ça s'est terminé par un naufrage, effectivement, après quatre ans. Qu'est-ce que... Après quatre ans, alors pourquoi ? Après quatre ans comme médecin, en fait. C'est vraiment au moment des stages que les choses se sont compliquées pour vous ? Je pense que déjà, les études étaient dures, mais comme je suis persévérante et perfectionniste, j'ai tenu le coup. Donc pareil, vous travaillez beaucoup, beaucoup de pression. On retrouve à peu près les mêmes histoires. Oui, j'ai plein de similités avec Blanche. Oui, ça, effectivement. des horaires de travail vraiment très, très importants. Oui, une surcharge de travail importante, peu de temps de récupération, plus beaucoup de temps non plus pour faire... Pour vivre ? Ce qu'on aime à côté, voilà. Et puis... Vous dormiez pas beaucoup non plus, tous ? Non, oui, très peu. C'est-à-dire ? Ben, disons qu'il arrivait que je rentre de l'hôpital à 10, 11h, minuit, et puis à 7h, on recommençait. Donc, en tout cas, pour moi, c'était pas suffisant. Enfin, c'était surtout pas suffisant le temps... Pour briquer ? C'est juste pour dormir ? Vous rentriez dormir et puis vous repartiez. Donc, il n'y avait pas le temps de penser à autre chose, d'assimiler tout ce que vous aviez vécu, de digérer aussi, peut-être les traumatismes que vous aviez eus, les petits traumatismes quotidiens qu'on peut avoir aussi dans ce métier-là, oui. D'ailleurs, dans les derniers temps, en fait, je mangeais plus le soir et je mangeais plus le matin parce que c'était des heures de sommeil potentielles, en fait. Pour gagner du temps, quoi. Pour gagner du temps de sommeil. Exactement. Et alors, ça a été quoi, la goutte d'eau ? Comment ça s'est passé, la spirale, pour vous ? Alors, la spirale, c'est que déjà, pendant les deux premières années, bon, il y avait beaucoup de travail. En plus, ben là, j'étais en chirurgie parce qu'en fait, en Suisse, on ne commence pas à se spécialiser directement. Oui. En fait, en chirurgie plastique, par exemple, on doit d'abord faire de la chirurgie générale. Donc là, j'ai commencé dans un hôpital qu'on dit de périphérie où on fait un petit peu de tout, en fait. On va aussi aux urgences chirurgicales. Enfin, on tourne beaucoup. En soi, c'est intéressant, mais j'ai... Là, déjà, il y avait une surcharge de travail qui était importante et il y avait en plus le fait d'être une femme en milieu chirurgical. Pourquoi ? Alors, ça, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé. qui est encore un autre sujet. Être une femme en milieu chirurgical, c'est une tâche pas facile parce que... C'est un milieu quand même très masculin. Oui. Et souvent, de la part de nos supérieurs, on recevait des commentaires qui n'étaient pas du tout adéquats. Ah oui, même sexistes ? Oui, sexistes, oui. C'est-à-dire, vous avez entendu quoi ? J'ai eu aussi des comportements. Voilà. Il y avait ce qu'on entendait, mais il y avait aussi les comportements. Des gestes déplacés, des commentaires sur vos tenues vestimentaires ou sur votre physique ? Par exemple, sur les tenues vestimentaires. Du harcèlement quotidien. Quand on arrivait au bloc en face du chirurgien, des commentaires femme à lunettes, femme à... Voilà, si on porte des lunettes, voilà. Et il y avait même eu, pendant une nuit de garde, un des chirurgiens avec qui j'ai opéré, quand on a été, en fait, en salle de repos pour regarder la télévision après avoir opéré jusqu'à 3h du matin, il a fermé la porte à clé et il a, en fait, souhaité me sauter dessus, si je peux dire. Heureusement, j'ai pu... Enfin, j'ai été sauvée par le bip puisque son bip a sonné et il a dû descendre aux urgences. Oui, mais c'était une agression sexuelle. C'était une agression sexuelle, exactement. Donc, voilà. Oui, ça s'accumulant à ça, s'accumulant à ça, vous avez commencé à sentir que le vase se remplissait. Oui, et que la chirurgie, enfin, était un milieu. Soit je devenais... Soit mon côté féminin, quelque part, je le mettais de côté pour devenir une machine de guerre également pour pouvoir résister dans ce milieu-là. Soit je décidais de quitter la chirurgie pour aller vers un milieu plus féminin, si je peux dire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est la raison pour laquelle, par la suite, je me suis orientée en gynécologie obstétrique en me disant ça va aller mieux, ça va être plus doux, ça va être plus féminin. Dans un hôpital aussi ? Alors, dans un autre hôpital qui était un hôpital universitaire. Et ça a été mieux ? C'est un CHU. Pas du tout. Ça a été pire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de la surcharge de travail qui s'est encore alourdie, parce que la gynécologie obstétrique, c'est un milieu où il y a beaucoup d'urgence, mais en plus, potentiellement, on n'est pas soi et le patient, mais on a deux patients à la fois. Quand on a en plus une maman et un bébé, donc il y a une pression qui est extrêmement importante aussi dans cette discipline-là. Et en plus de ça, ce qui s'était ajouté, c'est que l'ambiance dans le service était très mauvaise. Voilà, il y avait alors les histoires d'humiliation, par exemple, en colloque, lorsqu'on présentait nos cas, etc. C'était quelque chose de régulier. Donc nous, on avait un tournus de garde qui était vraiment intense parce qu'en fait, on faisait quatre jours de garde, quatre nuits. On enchaînait avec les quatre nuits et on avait un jour de récupération. Donc c'est comme si on se prenait un gros décalage horaire. Quatre jours, quatre nuits à la suite ? Oui, avec un jour de récupération et on recommençait du coup le matin à la suite de ça. Donc voilà, c'était un jet lag qui était à peu près constant. Mais c'est quatre jours et après quatre nuits ou quatre jours, quatre nuits non-stop ? Non, non, non. Quatre jours, alors de 12 heures, mais qui étaient plutôt généralement des 13 heures parce que le temps qu'on remette la garde... Donc quatre jours de 13 heures, quatre nuits. Donc on imagine à quel point ça peut être épuisant et un seul jour de récupération et c'était reparti. Exactement. Et on recommençait le matin. Voilà. Et vous saviez ça avant, pardon, je vous pose la question, mais avant de s'engager dans ces études-là, dans ce chemin professionnel-là, vous vous rendiez compte de ça, de la somme de travail que ça représentait, de ces heures de garde, de tout ce que vous alliez devoir endurer pour atteindre votre but ? Pour ma part, non, je ne crois pas à ce point-là. Pendant les études de médecine, alors je sentais que je travaillais déjà beaucoup plus que la plupart de mes amis qui faisaient d'autres études, par exemple, que j'avais à faire beaucoup plus de sacrifices. Par contre, je me disais, bon, quand les études seront finies et que la vie professionnelle va commencer, ça ira mieux. Et en fait, je me rendais compte que, comme je crois que c'est Blanche qui disait avant, je sortais d'un tunnel pour en commencer un autre, en fait. Voilà. Et c'était encore pire, en fait, par la suite. Et alors racontez-moi juste cette anecdote que je vous ai coupée tout à l'heure. Donc après... Donc après une nuit de garde, voilà, une nuit de garde très intense, parce qu'en fait, pendant les nuits de garde, on s'occupait aussi bien des urgences que du bloc que des étages, donc des chambres qui étaient à l'étage parce que là, on était là pour tout l'établissement, si on veut bien. Et en plus de beaucoup d'entrées aux urgences, il y avait eu énormément de cas qui avaient été décompensés, en fait, dans les étages avec des infarctus, des décompensations respiratoires qu'on avait dû envoyer aux soins intensifs. Donc une nuit extrêmement éprouvante où on n'a pas eu le temps de boire un petit verre d'eau ou quoi que ce soit. Et le lendemain matin, quand j'ai présenté les cas, en fait, à la remise de garde, je me souviens que c'était un dimanche matin, donc on était très, très peu, et j'étais en face du supérieur hiérarchique pour expliquer les cas et en fait, il n'a pas aimé l'ordre dans lequel je les ai donnés. Voilà, je venais de vivre une nuit éprouvante, j'étais épuisée et puis comme il y avait eu plusieurs cas assez identiques, j'avais confondu deux cas. Et là, en fait, il a été, au lieu de me dire bon, calmez-vous, il a plutôt insisté en disant mais c'est pas bon l'ordre dans lequel vous le dites là. Et du coup, j'ai essayé de reprendre le fil mais comme en plus il me mettait de la pression, bien plus il m'en mettait, plus en fait... Vous avez perdu vos moyens. Plus en fait, je m'en mêlais complètement et à un moment donné, il m'a dit mais en fait, vous ne connaissez pas vos patients. Enfin voilà, il insistait et j'ai fini par éclater en sanglots et là, il a continué de plus belle encore. Et en fait, je me suis complètement sentie humiliée devant l'assemblée. Alors, j'ai fini ma présentation tant bien que mal entre deux sanglots et quand je suis sortie, en fait, la collègue à qui je remettais la garde, qui était un médecin de mon même niveau hiérarchique, est venue me dire t'en fais pas, il fait ça avec tout le monde, moi il m'a fait pleurer tout un tas de fois. Donc en fait, il y avait même une normalisation, c'est-à-dire qu'en même temps, c'était bienveillant de sa part, mais en même temps, c'était presque comme s'il avait le droit, vu que c'était un supérieur hiérarchique, de nous faire pleurer, de nous humilier devant tout le monde. Mais quand on vit ça dans son travail, après c'est quoi ? On n'arrive plus à dormir la nuit, on fait des crises d'angoisse, on arrive au boulot avec une boule au ventre, c'est quoi la spirale qui découle de ce genre d'événements traumatisants ? Alors moi, j'avais la boule au ventre en allant au travail, sur la faim, vraiment. J'avais même, en fait, quand je voyais les murs de ce lieu, j'avais des nausées, en fait. C'est comme si j'avais envie de le vomir. Je le supplie. Vomir ce lieu, vous ne supportiez pas. D'ailleurs, les seuls médicaments que j'ai pris sur la faim, en fait, c'était des antiemétiques, donc des médicaments pour stopper la nausée, en fait, qui ne fonctionnaient pas. Et vos proches, votre mari, ne vous disaient pas mais sors de là, quoi ? Alors, je n'étais pas mariée à ce moment-là. J'avais eu une petite relation qui a vite cassé parce que la personne ne comprenait pas le mode de vie. Par contre, mes parents, oui, ils étaient inquiets. Je veux bien vous croire. D'ailleurs, ma mère m'avait proposé qu'on aille chez ma cousine psychiatre en me disant écoute, on va lui demander qu'elle te met en arrêt de travail et j'avais refusé à ce moment-là. Et votre mal-être, il est allé jusqu'où, Emmanuel ? Il a été au point que quand je m'endormais le soir, j'espérais ne pas me réveiller en fait. J'avais envie de quitter ce monde. J'avais envie de mourir en fait. Vous avez vraiment eu des pensées suicidées ? Alors, je voulais que ce soit discret parce que je savais que si... Ça se savait ? Si ça se savait... Ça serait une humiliation encore plus. Non, alors c'est qu'en fait, j'avais peur que ce soit un deuil pour mes parents mais je sais que je voulais que ça ressemble à un accident ou que je m'endorme pendant la nuit. Enfin, je n'avais plus envie de me réveiller ou de laisser ma voiture sortir de l'autoroute. Ça, c'est des choses auxquelles j'avais pensé aussi. Pour vous, la mort était une solution ? En fait, à ce moment-là, ça paraît avec le recul complètement dingue mais je ne pouvais pas envisager de démissionner. C'est comme si c'était un échec et que je n'allais pas... Je ne pourrais pas supporter mon regard avant tout parce que je pense que la plus exigeante envers moi-même, c'était moi en fait. mais le regard des autres aussi. Enfin, c'est comme si en démissionnant, j'acceptais le fait que je n'y arrive plus et que c'était un échec. Vous cautionnez ce qu'on vous avait fait endurer. J'étais en colère mais plus que la colère, c'était l'épuisement. Je crois que j'étais trop fatiguée même. Et les patients, vous ressentiez quoi pour eux ? Parce qu'à un moment... Les patients, à la fin, je ne pouvais plus les supporter. Je le dis honnêtement, pourtant je les adorais tellement au début et une des choses qui m'a fait tellement aimer ce métier, c'était l'aspect relationnel justement et qui m'avait tellement motivée au début et en fait, à la fin, les derniers temps, quand je voyais un patient qui arrivait aux urgences, j'avais envie qu'ils partent. Je ne supportais pas quoi ? Je ne supportais pas. Vous n'arriviez plus à donner quoi que ce soit ? En fait, je n'arrivais plus à supporter ces plaintes. Quand ils se plaignaient, j'avais envie de lui dire mais bon, ça va, c'est... Voilà, c'est encore tranquille ce que tu vis. Enfin, je n'arrivais plus à supporter les plaintes des gens. Je voudrais qu'on accueille votre maman, Françoise, qui est derrière et qui vous écoute avec beaucoup de tendresse. Vous venez nous rejoindre, Françoise ? Vous avez pris la mesure, Françoise, de ce que vivait votre fille ? Non. Pendant toute cette période, vous n'avez pas soupçonné que c'était un cauchemar au bureau ? À ce point-là, non, au boulot. À ce point-là, non. Vous aviez vu qu'elle changeait ? Oui, parce qu'Emmanuelle a toujours été une fille enthousiaste, joyeuse, très communicative. Et puis là, de plus en plus, moi, elle souriait, elle était fatiguée, elle devenait cernée, grise. Elle s'éteignait. Elle perdait du poids. Elle était plus motivée. Elle rentrait à la maison. Elle voulait rentrer à la maison juste pour dormir, pour se reposer un peu quand elle avait congé. Vous avez essayé de lui en parler, de l'alerter, en disant je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu ne peux pas me parler ? Déjà, au niveau de ses examens finaux, là, elle étudiait tellement, elle est arrivée tellement loin qu'on avait dû commander des lunettes parce qu'elle ne voyait plus de loin pour les myopes. Elle avait une myopie de lecture, je crois qu'on appelle. Une myopie de l'étudiant. Une myopie de l'étudiant, voilà exactement. Et elle commençait à sauter des repas pour pouvoir étudier encore plus longtemps. Et on a fini avec mon mari par aller chez elle à une heure et demie de route de chez nous pour au moins la forcer à sortir et aller manger quelque chose. Donc, elle était déjà hyper perfectionniste au niveau du résultat de ses études. Voilà. De ses examens. Elle vous a confié avoir eu des pensées suicidaires ? Non. Ça, je ne l'ai su qu'après coup. Oui ? Non. Quelles pensées, même dans ces moments-là, vous protégez pour que ça paraisse... Je crois que si je l'avais su avant, j'aurais trop paniqué. Oui. Voilà. Non, je voyais qu'elle allait mal. Alors, j'étais beaucoup à l'écoute parce que plus elle allait mal, plus elle me téléphonait. Et pendant ces trajets en tram jusqu'à l'hôpital, elle me téléphonait. D'abord, elle me racontait les contraintes qui augmentaient. Après, elle me racontait sa fatigue. Après, elle me racontait... Ça doit être insupportable pour une maman, vous devez lui dire, mais sort de là, quoi. Oui, exactement. Et puis, à la fois, d'un autre côté, ma foi, c'est comme ça. Peut-être, prends du recul en te disant que c'est un milieu malsain. Mais si tu as envie de faire ce métier, toi, que c'est une bande de crétin, et puis avance avec ça et fais ton chemin. Et puis, être beaucoup à l'écoute. Et c'est vrai que plus ça avançait, plus souvent... Parce qu'elle avait un long trajet entre son domicile et l'hôpital. Et puis, au départ, elle racontait beaucoup. Ensuite, elle commençait à pleurer. Puis après, elle pleurait tous les matins dans le... Chaque fois qu'elle faisait un trajet, elle pleurait et elle me disait que c'était pour tenir le coup. Et puis, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et j'ai mal au ventre, etc. Voilà. C'était quoi le déclic ? Ça a été quoi le déclic pour vous, Emmanuelle ? Pour dire stop. En fait, c'est pas ma vie, quoi. Il n'a pas été... Ça n'a pas été un choix volontaire parce qu'en fait, simplement, c'est un matin, un dimanche matin, je suis arrivée pour prendre une garde. Et c'était, pour une fois, un petit peu calme. Donc, on avait le temps de discuter avec une de mes collègues. Et cette collègue est venue vers moi en me disant qu'elle ne voyait plus le soleil qui était en moi habituellement. porte, en fait. Et j'ai éclaté en sanglots et je n'arrivais plus à me reprendre. Et je n'ai que pu lui dire qu'en fait, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et j'avais tellement plus envie d'être dans ces murs que voilà, il me mettait dans cet état-là d'être ces murs, d'être là. Et je ne supportais plus ce lieu et que je n'arrivais plus. Et bon, on a discuté un petit peu avec elle et j'ai voulu après me calmer parce qu'on avait quand même la garde qu'on était en train de prendre et qu'il fallait assumer. Et en fait, là, elle m'a dit mais moi, je pense qu'il faut que tu rentres. Et moi, je ne me voyais pas du tout rentrer au début d'une garde. Oui, bien sûr. Et elle-même m'a permis de prendre conscience que si je restais, j'allais être plus dangereuse pour mes patients et pour moi qu'en partant finalement. Donc c'est elle qui a pris l'initiative d'appeler notre supérieur hiérarchique à ce moment-là pour lui dire que je n'allais pas, qu'il fallait que je rentre. Et mon supérieur hiérarchique visiblement l'avait vue que ça n'allait pas et il lui a dit oui, il faut qu'elle rentre mais si elle rentre, il faut qu'elle prenne plusieurs jours, pas qu'elle revienne demain. Donc visiblement, ça devait vraiment se voir physiquement que je n'étais pas bien. Et là, j'ai eu l'impression vraiment à ce moment-là d'avoir mon cerveau qui tout d'un coup devenait le cerveau d'un enfant. C'est comme si on devait me dire ce qu'il fallait que je fasse. Je ne pouvais plus prendre de décision moi-même. C'est elle qui m'a dit va dans le vestiaire, tu enlèves ta blouse, tu sors, tu appelles tes parents, enfin voilà, maintenant il faut que tu sortes de là. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai été poser ma blouse, toujours en sanglots, il faut imaginer. Quand j'ai posé ma blouse, je me suis dit mais je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire en fait. Et là, j'ai pris le tram toujours en pleurant avec tout le monde qui me regardait dans le tram. Enfin voilà. Et mon premier réflexe a été d'aller chez une de mes amies parce que je ne me voyais pas me retrouver seule à ce moment-là. et c'est cette amie qui m'a accueillie en me disant enfin, donc voilà, visiblement, tout le monde l'attendait sauf moi en fait. Et qui m'a guidée en me disant t'as faim, qu'est-ce que t'as besoin maintenant, de quoi tu as besoin, etc. Et la seule chose que j'ai pu demander c'était de rentrer à la maison. Voilà, j'avais besoin du cocon. Et j'ai finalement passé la nuit chez elle et c'est eux qui sont venus me chercher le lendemain et quand on les a appelés ça a été aussi de leur côté la même chose, c'est enfin. Enfin, et vous avez été diagnostiquée ou on a mis un mot sur ce... Alors immédiatement, moi j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce qu'on est toujours les pires médecins pour soi donc moi j'avais juste l'impression que j'étais en train de péter un plomb si on veut mais j'avais pas de mot pour ça et en fait le lendemain quand je suis rentrée à la maison j'ai été chez ma cousine qui est psychiatre et quand je lui ai raconté mon histoire c'est elle qui a mis un nom dessus en disant en fait t'es en train de faire un burn-out et qui m'a expliqué qu'elle en avait fait un aussi et elle m'a expliqué comment ça s'était passé pour elle et effectivement il y avait beaucoup de similarités donc elle m'a proposé d'aller voir une de ses confrères parce qu'elle voulait pas me suivre en famille donc j'ai vu une de ses confrères quelques jours plus tard qui... alors déjà ce qui a été particulier à ce moment-là c'est d'attendre dans une salle d'attente j'avais plutôt l'habitude d'aller chercher bien sûr du monde en salle d'attente donc ça c'était déjà la partie particulière et quand j'ai fait la consultation avec cette psychiatre elle en est venue à me diagnostiquer en fait une dépression sévère avec risque suicidaire voilà et bon là quand elle me l'a dit je pensais qu'elle parlait de quelqu'un d'autre c'était pas moi vous avez remis cette blouse depuis ? non jamais jamais ? non vous avez embrassé une toute autre carrière ? toute autre carrière j'ai laissé la blouse il y a maintenant 5 ans rien qui a évoqué cette carrière vous souriez vous faites quoi maintenant ? que soulagement maintenant je suis dans le milieu de la parfumerie en fait j'ai une maison à la fois de création et de formation des métiers de la parfumerie en Suisse voilà je pense que vous êtes heureuse ? ça se voit je voudrais qu'on il y a Valérie Oslander qui est avec nous qui est médecin généraliste qui est dans notre public bonjour Valérie je vous fais intervenir à ce moment là parce que c'est vrai que le témoignage d'Emmanuel est très très fort on parle de dépression de burn out de pulsions suicidaires vous vous êtes l'auteur du livre Omerta à l'hôpital oui combien de témoignages comme celui de Blanche comme celui d'Emmanuel vous avez pu recevoir pour écrire ce livre ? alors j'ai lancé un appel à témoins en août 2015 et j'ai reçu 130 témoignages d'étudiants en santé donc infirmiers aide-soignants médecins kinés pharmaciens dentistes oui tout confondu voilà et suite à la sortie du livre il y a eu des milliers de témoignages donc c'est pas ce n'est pas que nos invités sur le plateau ils ne sont que les porte-parole d'une vraie problématique très forte et un Omerta à l'hôpital c'est le titre de votre livre le livre noir des maltraitances face aux étudiants en santé on peut vraiment parler de maltraitance oui je pense je pense que ça va au-delà du bizutage après tout à l'heure vous disiez que c'était des situations exceptionnelles j'ai pas tout à fait le même avis je pense qu'il y a quand même plus que c'est comme le disait Denis tout à l'heure c'est parfois assez fréquent selon les services évidemment il y a des services et la plupart sont bienveillants mais c'est pas exceptionnel ce que décrivait Blanche tout à l'heure sur l'humiliation le matin quand elle devait faire une présentation d'un patient moi j'ai pu voir ça à plusieurs reprises pendant mes études de médecine quel est le témoignage qui vous a le plus frappé qui vous a le plus marqué ou touché dans les témoignages que j'ai reçu je pense qu'ils sont tous très touchants ce qui m'a touchée principalement c'est la détresse des étudiants qui se sentent vraiment seuls parce qu'il y a une vraie loi du silence quand ils sont victimes de ces violences alors beaucoup vivent de la pression psychologique mais il y a aussi des témoignages de personnes qui sont victimes de violences physiques de la part de leur hiérarchie de harcèlement sexuel et voilà le gouvernement commence à s'intéresser le voile commence à être levé on a l'impression qu'on en parle un peu plus là ça y est il y a eu le livre qui est sorti qui a fait beaucoup de bruit il y a eu des associations d'étudiants qui ont permis de faire de nouvelles enquêtes et de chiffrer ces violences et c'est suite à cela que le gouvernement s'est intéressé et a voulu mettre des mesures justement pour promouvoir la qualité de vie des étudiants à l'hôpital il y a des mesures concrètes qui ont été prises déjà lutter contre le gouvernement s'est engagé à lutter contre le harcèlement à créer un centre national justement pour essayer d'avoir plus de données épidémiologiques mais aussi former les enseignants former au management mais aussi au tutorat parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas justement ce n'est pas inné de manager une équipe ou de former des étudiants et donc voilà il y a plein de choses qui sont en cours pour justement lutter contre contre ces violences et justement continuer à rompre ce silence parce que c'est vraiment en continuant à libérer les paroles qu'on pourra permettre d'améliorer les choses et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui sans décourager ceux qui voudraient devenir médecins ou travailler dans le corps médical parce que c'est là aussi l'ambivialence il ne faut pas dégoûter tous ceux qui seraient pris ah si ah non non justement je suis d'accord avec vous vous êtes d'accord oui totalement parce que le métier il est extraordinaire aussi on passe des moments tellement extraordinaires vous savez je travaille demain je reprends le travail demain et je suis heureuse de voir mes patients demain c'est une vocation ça a été une vocation pour vous de venir aide-soignante en fait j'ai été aide-soignante j'ai fait la formation d'aide-soignante actuellement je suis infirmière d'accord et c'est vrai que j'y suis mais d'aider les autres et de prendre soin des autres c'était votre vocation ah bah ma mère est infirmière elle a été aide-soignante infirmière donc elle est même passée par ASH même secrétaire médical elle a toujours été dans le milieu médical donc déjà depuis mon enfance je suis vraiment plongée dans ce milieu là et c'est à l'âge de 15 ans où j'ai commencé un CAP petite enfance mais après je suis allée j'ai toujours été dans les services dans les services de médecine à quel moment vous vous avez été confrontée pour la première fois à une situation difficile Raphaël ? alors ça a débuté durant ma formation déjà d'aide-soignante où j'ai été confrontée à deux aide-soignantes quand elles travaillaient ensemble en fait bah elles s'entendaient très bien cul et chemise comme on dit si bien et elles aimaient bien en fait me dire une chose par exemple aller dans la chambre du patient il faudrait que tu l'installes à tel niveau j'en sais rien je donne un exemple et puis l'autre soignante qui me disait non c'est pas comme ça qu'il fallait faire c'est autrement en fait elle s'amusait de moi donc moi je savais plus quoi faire jusqu'à me demander aussi de laver leur vaisselle elle me demandait de faire la plonge donc moi j'étais jeune à l'époque donc je faisais la plonge vous pensiez que ça faisait partie des règles de la vie en commun voilà c'est ça j'arrive dans le milieu dans le milieu professionnel finalement et bah je fais et puis après elles me donnent leur propre vaisselle leur propre gamelle donc je le fais et je dis rien parce que bon je suis intimidée à la base je suis jeune à ce moment là et après c'est vraiment dans les études d'infirmière alors qu'est-ce qui s'est passé vous avez d'autres exemples comme ça de pression alors franchement mes études d'infirmière j'ai adoré j'ai passé deux ans extraordinaire et j'entendais souvent des bruits de couloirs en fait ce que c'était à mon époque où j'étais étudiante aide-soignante c'était très tabou on n'en parlait absolument pas enfin franchement c'était on ne parlait pas des violences sur étudiants limite il ne fallait rien dire et puis c'est durant mes études d'infirmière où là j'ai entendu des bruits de couloirs où des étudiantes passaient des moments très difficiles j'entendais que certains prenaient des médicaments alors c'était des bruits de couloirs donc je n'étais pas réellement sûre c'était des on-dit et puis finalement moi j'avais un parcours classique d'une élève classique et c'est le jour où j'arrive dans un stage et là j'ai passé deux ans d'études extraordinaires et là j'arrive dans un milieu où je suis à quatre mois du diplôme et là je me dis est-ce que je vais abandonner à quatre mois du diplôme est-ce que je vais vraiment lâcher finalement toute ma motivation parce que ça faisait tellement longtemps Pourquoi ? Qu'est-ce qui était si insupportable ? Déjà c'est l'accueil quand j'arrive et que je me présente au moins trois fois et qu'on me regarde et qu'on ne rétorque rien on a un mur déjà on se dit où est-ce que j'ai mis les pieds C'est pour vous déstabiliser vous pensiez ou c'est de la pure méchanceté en fait ? Avec le recul je me dis est-ce qu'il y avait une part de méchanceté je pense et puis aussi je pense qu'elle voulait me mettre de la pression parce que j'étais en troisième année et donc en troisième année il faut absolument montrer notre niveau voilà on va avoir notre diplôme donc là ça va être nous qui allons gérer le service donc là il faut absolument gérer On vous teste vous pensez aussi par rapport aux pressions et aux patients que vous allez avoir après pour voir si vous êtes en mesure de supporter ce genre de... Certainement je pense qu'il y a aussi du test mais là pour mon cas dans ce stage là il y avait beaucoup de méchanceté Ça a été quoi la goutte d'eau qui vous a fait craquer vous Raphaël ? La goutte d'eau qui m'a fait craquer donc tout le long en fait du stage il y a eu des petites choses plein de choses comme ça Il a duré combien de temps ce stage ? 10 semaines 10 semaines moins 3 jours parce que comme blanche Vous avez craqué à J-3 ? J'ai craqué il me restait 3 jours et là je me suis dit mais non je ne peux plus Et est-ce qu'on vous humilie aussi avant que vous parliez de cette goutte d'eau on vous humilie aussi devant les patients ? Ah oui tout à fait tout le temps Mais de quelle manière ? Au quotidien c'était par exemple j'allais faire un pansement dans une chambre je suis encore émue de raconter cette situation donc je devais faire un pansement pour une patiente et c'est assez délicat parce que la patiente elle a à moitié les fesses à l'air durant le pansement et donc il y a l'infirmière qui m'enquête et là je vois débarquer une aide-soignante qui se pose sur un lit ensuite je vois une ASH qui rentre une autre aide-soignante en fait elles étaient six dans la pièce donc elles rentraient au fur et à mesure et donc moi là à ce moment-là je me dis comment je vais faire pour gérer ça ? Comment est-ce que je vais avoir la force ? Pardon Julie Je vous en prie prenez votre temps Raphaël Je savais que j'avais besoin de mouchoir en fait ce qui est difficile c'est de raconter son témoignage bien sûr à beaucoup de monde et vous aidez certainement vous savez quoi ? ces larmes elles doivent aider beaucoup de gens qui nous regardent et qui doivent peut-être reconnaître les larmes de leur propre fille qu'ils ne comprennent pas ou reconnaître leurs propres larmes le soir donc elles sont utiles ces larmes en fait En fait même comme Emmanuelle je suis quelqu'un de très perfectionniste et c'est vrai que à ce moment-là moi j'avais tellement une motivation j'aime tellement mon métier aujourd'hui je suis très contente d'avoir persévéré que quand je me suis retrouvée face à toutes ces soignantes je me suis dit mais non je ne vais pas abandonner je vais continuer donc j'ai continué mon soin sauf qu'elle me déstabilisait elle me demandait de mettre le pansement taché de sang dans un sac plastique noir alors qu'il y a des règles d'asthépsie on le met dans le sac d'asserie jaune parce que ça va être incinéré etc donc je leur dis bah non c'est pas comme ça ah bah oui mais moi je t'ai demandé de le mettre dans le sac plastique noir donc je suis là il y a toutes les soignantes dans la pièce j'ai la patiente qui me regarde je dis bah non c'est dans le sac jaune et donc encore une fois elle me dit je te demande de le mettre dans le noir donc là à un moment donné j'ai mis la barrière j'ai baissé le lit la patiente et j'ai dit je m'excuse madame et je dis je pense qu'il y a assez de soignants dans la pièce pour faire le pansement donc j'ai commencé à vouloir sortir sauf qu'une ASH m'a barré la route donc j'ai évité son bras et je suis partie mais il y avait tellement de situations que j'ai pu vivre au quotidien ou même quand je faisais un pansement j'expliquais ce que je faisais parce qu'on nous apprend comme ça à l'école parce qu'il faut comprendre c'est que je fais le pansement et puis la soignante me dit tout en expliquant au patient puis elle me dit mais il en a rien à foutre de ce que tu lui dis donc vous voyez au quotidien avoir ce genre de choses mais quel est leur intérêt c'est ça que j'arrive pas à comprendre il n'y a pas des gens d'une méchanceté gratuite permanente on se croirait à l'école j'ai l'impression de faire un truc de l'ordre de harcèlement scolaire où on va humilier il y a beaucoup de bêtises mais ce sont des situations d'emprise où on veut montrer qu'on a l'autorité à la fois hiérarchique mais aussi psychologique et que c'est pas parce qu'on sait faire des choses que pour l'instant c'est acquis donc c'est de la méchanceté qui est parfois gratuite parfois pour essayer d'avoir une emprise forte et faire faire des choses qu'on n'est pas censé faire et ce que vous avez vécu ce qui était très perturbant c'était complètement contraire à votre éthique vous l'avez dit c'était complètement en contradiction à ce que vous aviez envie de faire à ce moment là qui était un soin de qualité dans de bonnes conditions et je comprends que vous ayez été dépassée à ce moment là bouleversée parce que mes deux premières années j'avais rencontré des soignants tellement extraordinaires et je les remercie encore aujourd'hui qui m'ont appris le métier et que c'était vraiment vraiment bien et quand je tombe sur un stage comme ça où les conditions sont très difficiles aussi dans le service on rencontre des soignants stressés et peut-être que ça peut amener aussi à ce genre de violence à se défouler sur les autres vous êtes gentille parce que vous leur trouvez des excuses moi j'ai du mal à en trouver mais le soir comment vous vous sentez quand vous rentrez chez vous ? à ce moment là mon ex-ami n'était pas là donc du coup j'écrivais en fait j'ai trouvé ça tellement surréaliste tout ce que je vivais les situations que j'avais que je me disais c'est pas possible qu'il m'arrive ça donc j'écrivais tout ce qui m'arrivait sous forme de scénario voilà j'écrivais et ça me soulageait c'est votre exutoire oui et après j'avais même pas la boule au ventre je me disais je retourne demain dans ce lieu de stage parce que vous aviez sorti tout ce qui tout ce qui était insupportable à vivre vous avez écrit aussi un livre vous Denis il va s'afficher justement derrière vous pouvez nous rappeler son titre morphine bistouri et autres emmerdements morphine bistouri et autres emmerdements je voulais que ça sorte de votre bouche je trouve que ça résume beaucoup de choses de ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure ça a été quoi la goutte d'eau ce que vous avez pas craqué vous avez persévéré quoi ouais je suis de nature comme ça comme Emmanuel c'est vrai que vous êtes une battante ouais je suis une battante moi ce que j'aimerais vous demander à tous c'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune homme ou une jeune femme qui déciderait de se lancer aujourd'hui dans des études de médecine après tout ce que vous avez enduré ce que vous en avez bavé les humiliations que vous avez supporté ce cauchemar que vous avez traversé ou pas d'ailleurs qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une à ces jeunes là donc personnellement moi je leur dirais s'ils ont envie de faire ce métier il faut le faire parce que aujourd'hui moi je suis tellement heureuse d'avoir persévéré et de pouvoir justement tous les jours soigner des patients donc je leur dirais de persévérer et si jamais parce que c'est pas partout si jamais ils rencontrent ce genre de situation qu'il faut en parler et pas faire comme moi attendre 10 semaines avant d'en parler pour se soulager Emmanuel vous ? alors je pense que le fait d'en parler effectivement pas de garder pour soi ça c'est une chose que je dirais aussi et l'autre c'est que si ils décident de le faire que ce soit vraiment leur propre choix pas le fait de répondre aux attentes ah bah non là je vois pas comment on peut le faire si c'est pas une vocation même au-delà d'un choix une vocation oui mais il y a aussi beaucoup de réponses aux attentes elles peuvent être familiales ou sociales parce que c'est quand même aussi porteur d'un certain prestige social il faut le dire et donc du coup qu'il faut pas que ce soit un choix en cette direction de poser les questions sur ses vraies raisons voilà exactement si c'est pour une histoire de revenu ou de prestige social c'est pas une bonne idée si c'est pour répondre à des attentes non plus je pense qu'il est vraiment important de se donner le droit de voilà que ce soit son choix l'ange faut moi je pourrais pas déconseiller ces études parce que je peux pas les regretter à cause des expériences que j'y ai vécues juste le conseil c'est de ne pas se perdre c'est tellement facile de se laisser formater et moi ça fait partie des raisons qui m'ont poussée à arrêter c'est quand j'ai vu à la suite de ce stage les réactions de mes co-externes qui étaient aussi violentes que de certains co-externes pas tous qui étaient aussi violentes que pendant le stage et c'est là je me suis dit mais ces personnes à la base on s'entendait bien tout ça c'était des personnes normales mais je trouve ça terrible en fait de s'habituer à cette violence qui fait qu'on ne se rend même pas compte que c'est problématique de traiter quelqu'un qui est en arrêt maladie pour dépression d'égoïste parce qu'elle refuse de payer son remplaçant pour les gardes par exemple les histoires comme ça oui Florian non vous parliez de battants d'en vouloir et c'est vrai que longtemps on a considéré vraiment dans les années 70 quand on a parlé du burn-out on a dit c'est la maladie du battant on a dit ces personnes trop investies trop méticuleuses qui pensent qu'elles peuvent tout faire tout seules qui ne demandent pas d'aide quand elles sont en difficulté alors il y a certains traits qui sont vrais mais on a vraiment reconsidéré les choses en disant il y a aussi un gros problème d'environnement de contexte dans lequel on évolue et qu'il faut travailler sur les deux aspects c'est-à-dire un aspect personnel dans les choix qu'on fait et puis il y a une grosse remise en question à avoir au niveau du monde médical puisque c'est ce qui a été évoqué même dans l'entreprise pour éviter ces situations dans lesquelles on est complètement consumé par son travail Comment vous accueillez les jeunes vous Denis aujourd'hui ? Les jeunes médecins les futurs ? On les accueille peu moi j'ai une activité de clinique mais ils sont souvent enthousiastes et alors moi j'ai peut-être la réaction face à ces histoires du mal mais il faut apprendre à rendre les couilles il n'y a pas d'autre solution au début alors ça prend du temps mais petit à petit on finit par s'imposer c'est vrai que c'est un métier dur tout le monde est passé par ces moments-là et la pitié il n'y en a pas trop je suis assez d'accord et vous comment vous les accueillez les jeunes aujourd'hui ? Avec le sourire je suis quelqu'un de très enjoué donc la première chose que je dis à un étudiant je lui dis alors déstresse tout va bien se passer on est là pour t'apprendre le métier et en même temps toi aussi tu vas nous apprendre des choses donc c'est nickel donc voilà je mets tout de suite l'étudiant à l'aise en fait en tout cas grâce à vous je ne regarderai plus jamais un médecin de la même manière vraiment non mais sérieusement avec voilà ça m'a touchée vous nous avez touchée et voilà j'imagine maintenant tout le parcours qu'il y a derrière la vocation l'amour l'envie de le faire à tout prix malgré les embûches donc c'était une très belle leçon de vie que vous nous avez donnée et j'ai envie de vous souhaiter le meilleur parce que vous êtes toutes aussi tous aussi solaires les uns que les autres et merci infiniment de votre confiance c'est un sujet tabou on a commencé par le dire et en même temps avec Valérie nous disait à quel point il était important de libérer la parole c'est ce que vous avez fait donc merci infiniment pour votre confiance votre parole est précieuse merci beaucoup merci docteur merci docteur merci à tous restez sur France 2 vous allez retrouver Daphne Bourguet et toute sa bande dans Je t'aime etc on continue tous les jours à se donner rendez-vous pour ce si beau moment qu'on passe ensemble merci de votre fidélité à ça commence aujourd'hui et donc ça recommence à demain